Une recette, une histoire, un voyage. Bonjour à tous, cette nouvelle chronique culinaire aura pour but tant de satisfaire vos papis que de vous raconter de belles histoires, ces petites anecdotes sur la gastronomie des pays les plus proches aux plus lointains qui au final nourrissent la grande histoire de l'humanité. Pour notre premier voyage, nous faisons escale en Amérique centrale au pays de la mystérieuse et fascinante civilisation maya, le Guatemala. Le plat du jour se nomme Chilaquilas des Whiskies. Je remercie d'ailleurs vivement l'ami Victoria pour cette recette simple et savoureuse. Les Chilaquilas sont en fait une technique de friture très populaire là-bas. Quant au Whiskies, on le connaît en Europe sous le nom de Chayote. Il s'agit d'un fruit de taille moyenne, assez ferme, dont la chair rappelle au goût celle de la courgette. Le nom Chayote vient du Nahuatl Chayote, puisque ce fruit nous vient, comme beaucoup à l'origine, d'Amérique. Le Nahuatl étant la langue des Aztèques. Les maya Cachiquel, eux, l'appellent Whiskies. Les Antillais lui donnent un autre nom, qui rappelle évidemment celui d'un navigateur bien connu, la Christophine. Cette gourmandise a été adoptée un peu partout, même dans l'océan Indien, où nos amis réunionnais lui donnent un nom tout à fait sympathique, le chouchou. Bref, pour notre recette, prenez des chayotes à maturité, coupez-les en deux, et plongez-les 25 minutes dans une eau bouillante légèrement salée. Ensuite, pelez vos chayotes, enlevez le noyau et recoupez-les encore en deux parties. Réservez. Pour la pâte, il vous faudra battre en neige des blancs d'œufs, y incorporez ensuite les jaunes et de la farine, afin d'obtenir une pâte à beignets. Entre vos deux tranches de chayote, mettez une longueur de feta, le fromage de brebis, trempez le tout dans la pâte, et faites frire. Enfin, vous plongerez quelques secondes dans une sauce que vous aurez préparée à base de bouillons de poule, d'eau, bien sûr, de tomates en dés, d'oignons émincés et de feuilles de coriandre fraîches. Voilà, il faut manger les chili aquilas bien chaudes, c'est un délice légèrement sucré grâce à la chayote. Buen provecho, bon appétit ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !